Voilà. En fait, on ne peut pas être différent. On est issu de la même vie. Nous sommes tous sur un même bateau. Et on peut se comprendre parce que nous avons tous hérité de nos aïeux depuis des décennies et des décennies. Tout ce qu'ils ont appris, ils nous les ont refogués. C'est notre héritage. Et quand on se rend compte, nous, on peut se comprendre. Parce que la psyché humaine que nous avons, elle vient de ce que nos aïeux nous ont laissé. Et nous avons quelque chose de commun. Si tu as peur, moi je comprends comment c'est d'avoir peur. Donc je peux te comprendre. On a tous quelque chose qui nous relie en fait. Si je suis égoïste, tu peux comprendre qu'est-ce que c'est l'égoïsme. Et tu peux le voir. Et tu dis ça, c'est l'égoïsme. Parce que tu sais comment ça se passe en toi. Donc tu peux le définir. Parce que tu sais comment ça marche. Parce que nous avons tous la même base sur laquelle vivre cette vie. Traverser l'existence avec une psyché qui est un lien commun que nous avons pour pouvoir comprendre en fait ce que nous vivons. Mais bien souvent, nous nous identifions à ces choses et nous croyons que nous sommes uniques là-dedans. Tu dis ça, c'est mes souffrances, c'est ma peur, c'est mon égoïsme. Mais en fait, tu crois que ça t'appartient. Mais en fait, ça ne t'appartient pas. Il n'y a pas ces choses qui se jouent. La psyché, elle est commune. C'est un lien commun où nous puisons tous dedans pour pouvoir être là. En tant qu'humain, avec toute cette psyché. Et la psyché de chacun est commune. Nous avons un lien commun qui fait que nous avons la compréhension des uns et des autres. Nous pouvons nous comprendre les uns et les autres. Mais bien souvent, nous sommes identifiés à ce que nous sommes devenus en tant qu'expérience. Avec toute cette psyché que j'ai, j'ai fait l'expérience. Et je crois que je me suis identifié à l'histoire que j'ai vécue. Et en fait, je crois que je suis différent. Donc c'est une croyance. Mais si tu creuses un peu, tu t'aperçois qu'en fait, non, on est tous dans un même bateau. Et cette psyché, elle est commune à l'humanité. Il n'y a pas ta souffrance et ma souffrance ici. Il y a la souffrance. Sauf que, comme tu t'es identifié à ce que tu vis, alors tu appelles ça ma souffrance. Mais tu t'es identifié à ce qui a été donné pour pouvoir jouer avec. C'est-à-dire, nous jouons un rôle et dans ces rôles, nous nous identifions à nous-mêmes, à ces rôles. Et puis, on vit dans le rôle, toute la psyché que cela implique. Les peurs, les angoisses, les envies, l'ambition. Et tout ça, c'est le parcours de la race humaine depuis des décennies et des décennies. Il n'y a pas quelque chose qui appartient à l'individu. L'individu, en quelque sorte, il n'existe pas. C'est juste, il y a un véhicule qui est là, qui circule avec toutes ces choses du passé. Et ce passé qu'on a là, ça se réitère. Ça se réitère pour entrer dans la vie du présent et faire en sorte que ça se répète encore. Parce que bien sûr, c'est rassurant. C'est quelque chose que tu as appris, tu t'es identifié avec et tu dis ça, c'est très sécurisant parce que je sais comment faire demain. S'il y a une situation qui arrive, je saurais comment faire parce que j'ai appris, j'ai des expériences. Et dans mes expériences, j'ai des références. Et avec toutes ces références-là, j'essaye de faire exister l'histoire que j'ai. Et je voudrais cette histoire, qu'elle soit belle. Donc, je joue dans la scène pour faire en sorte que cette histoire soit belle. Je me donne une histoire. Et tu te donnes une histoire, mais cette histoire que tu te donnes, c'est quelque chose à laquelle tu t'es identifié comme étant un penseur, un personnage qui vit ça. Mais il n'y a rien de tout ça. Parce que c'est juste un mouvement perpétuel qui se joue. La psyché, la pensée, la mémoire de toute l'humanité, elle continue. Et elle se joue comme ça, à travers les mémoires du passé qui se réitèrent tout le temps. Et on répète tout le temps. Nous ne savons pas être ce qui est au-delà de tout ça. Parce que nous sommes identifiés à ce que nous pensons être. Nous avons l'aspect de tout ce que nous avons appris. Et nous mettons ça dans le présent. Et on le concocte pour pouvoir se donner une vie meilleure que celle qu'on a maintenant. La condition que tu vis, elle est tellement monotone. Que tu es toujours, toujours en quête de quelque chose d'autre. Donc, qu'est-ce qui te permet de faire ça ? C'est que ta psyché, elle est le passé, bien sûr, limité. Toute la connaissance que tu as, elle est limitée. Et tu viens dans le présent et tu veux concocter quelque chose qui soit beau. Et qui soit rassurant. Donc, on est tout le temps en train de se rassurer. En train de se raconter une histoire, en fait, qui fait que tu seras rassuré. Parce que c'est quelque chose que tu as déjà appris. Donc, tout ce que tu sais, c'est programmé depuis l'histoire de la race humaine avant toi. Toutes ces choses qu'on a récupérées, c'est le programme. C'est le logiciel que nous avons pour vivre cette vie. Et nous avons un logiciel qui fait que nous la vivons de telle et telle manière. Comment nous sommes programmés à voir les choses ? Si tu es chrétien, tu vas être ce logiciel qui va dire c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Si tu es programmé en tant que médecin, tu vas dire c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Chrétien, musulman, tout ça. En fait, on est programmé à être ce que le passé t'a toujours proposé. On t'a donné le désir de quelque chose de rassurant. Et tu poursuis. Et tu fais exister cela encore et encore. Et tout se répète de la même manière. Tu regardes depuis toujours, c'est ce qu'on fait. On répète ce qu'on a trouvé qui était bon. L'homme de Cro-Magnon, il a fabriqué une lance. Et tous les autres, ils ont répété. Ils ont fait une lance pour pouvoir se protéger. Et ça s'est amélioré. Parce qu'avec ce qu'on a appris, on concocte et puis on espère que ce sera mieux encore demain. Donc on s'améliore. Le personnage s'améliore. Et aujourd'hui, tout ce que tu es, c'est l'héritage de tout ce qui t'a été donné. Et avec ça, tu fonctionnes. Tu fonctionnes dans un monde où il y a la mémoire qui propose comment ça devrait être. Tout le temps, c'est comme ça. Une crue réalité. Je suis désolé. Et il n'y a que ça qui est existant. Si tu penses que tu es une lumière qui vient de quelque part, d'un yavana, de toutes ces choses-là, ce sont encore des mémoires qui se répètent. Et puis on fabule tout ça. Voilà le problème de nous, les êtres humains. C'est qu'on cherche à améliorer nos aspects physiques, c'est-à-dire notre relation avec les choses. nous améliorons le fonctionnement. Et nous croyons que psychologiquement, on doit aussi s'améliorer. C'est-à-dire j'aurai moins peur demain si je fais ça, ça et ça. Donc je me construis des choses qui vont me garantir une sécurité. Et ça, c'est ce que nous sommes. Nous sommes l'expérience du passé qui vient dans le présent et qui s'améliore. On innove donc la vie à chaque instant. Et aujourd'hui, nous avons cette vie. Après toutes ces décennies, ces décennies d'apprentissage de comment ça devrait être, nous sommes améliorés. Nous avons sorti de la charrette à bœufs. nous avons des voitures électriques aujourd'hui. On s'est amélioré. Mais c'est le temps qui s'est amélioré. C'est l'histoire du temps qui s'est amélioré. Et c'est ça que tu penses être. Parce que tu t'es identifié à ça. alors il est question pour la plupart d'entre nous de savoir qui tu es vraiment. Est-ce que tu es ce paquet de mémoires qui se réitère tout le temps pour s'améliorer et tu te donnes de la valeur parce que tu es devenu quelque chose qui est grand, fort, qui est au-dessus de la mêlée. Tu te donnes donc une apparence et tu la tiens parce que tout ce que tu as c'est l'ambition de faire exister le passé en mieux. Donc tout ce qui est mieux te donne de la fiaté. Et cette fiaté c'est nos égaux. On a appris à être fier de ce que nous avons pu faire pour pouvoir exister du mieux possible que nous avons besoin pour fonctionner. Donc nous fonctionnons très bien. Nous avons la faculté de faire beaucoup de choses aujourd'hui. Nous avons plein de systèmes et cervelés qui fait que nous avons de plus en plus la capacité de faire des choses compliquées. mais toute cette complication en fait ça t'emmène où ? Jusqu'où on va aller à s'améliorer comme ça ? Et est-ce qu'on s'est vraiment amélioré de manière psychologique ? est-ce que tu es plus joyeux ? Est-ce que tu es quand même égoïste encore ? Quand même tu es violent ? Tout ça, ça n'a pas changé. Tu as changé de manière matérielle, technologiquement. On a des choses qui sont beaucoup plus sophistiquées. mais nos esprits sont restés les mêmes. Nous sommes toujours limités dans cette petite cage à répéter. Et cette répétition crée en nous de la confusion. Parce que au fond, il y a quelque chose qui est bien plus grand que nous ne comprenons pas. Nous ne savons pas comment toucher à ça. parce que nous sommes tout le temps en train de répéter les mêmes choses. Et nous n'avons jamais dépassé ce cas de figure où on répète tout le temps ce que nous avons appris. Et là, toute la dualité de ce que tu vis est présente. Parce qu'il y a cette liberté au-delà des limites. qui coule et il y a ce que tu as appris et tu ne sais pas comment faire pour laisser couler les choses. Donc, tu prends toujours du passé les choses pour les répéter. Et en fait, au lieu d'être vrai, au lieu d'être ce que tu es pour de bon, tu suis la situation confrontable pour te garder dans ce petit confort. Et ce petit confort, tu t'es habitué avec parce que c'est devenu des habitudes, des trintrins que tu répètes. Mais l'esprit reste amorphe. Tu ne vois pas au-delà de tout ça. Il n'y a pas de perception. Il y a juste les habitudes qui se répètent. Il n'y a aucune vision de ce qu'il y a vraiment. Il y a juste le temps qui passe et tout se fait avec le temps. Tout se répète. Alors, tu vas me dire qu'est-ce qu'il y a autrement ? Puisque c'est seulement ça que tu connais. Tu ne sais pas autre chose. Puisque c'est ce que tu t'es identifié avec et tu penses que c'est ça ta vie et tu es dans ce carcan tout le temps. Tu fais toujours ces mêmes choses-là. Tu les répètes et tu ne connais rien d'autre. Est-ce qu'il y aurait autre chose qui peut être vécue d'une autre manière ? Est-ce que nos mémoires que nous avons gardées ne nous empêchent-elles pas de voir les choses comme c'est au lieu de les voir avec ce que nous nous savons ? Est-ce que quand tu regardes les choses tu les nommes ? Tu les nommes ? Comment tu fais pour les nommer ? Parce que tu as appris. Tu dis ça c'est le ciel. Ça c'est les oiseaux. Ça c'est mon corps. Ça c'est ma femme. Ça c'est mon argent. Tu as appris. Tu as nommé les choses. Et en fait tu ne sais que répéter ce que tu as appris. Et tu t'es identifié à ces choses. mais est-ce qu'il y aurait une autre façon de voir, de percevoir ce qui se joue, ce qui se passe de manière à ce que tu sais ne soit pas gardé comme un élément de certitude, une conclusion. mais peux-tu abandonner ce que tu sais et faire en sorte que tu es présent avec ce qu'il y a ? Pas ce que tu sais. Tu laisses de côté ce que tu sais. C'est un exercice un peu difficile. Mais là je te demande de réfléchir avec moi parce que ça devient intéressant si tu peux comprendre qu'il y a quelque chose à regarder d'une autre manière. Pas avec la mémoire qui t'a appris de ce que c'est. Ça c'est ma maison. Je suis français. Je suis ceci. Je suis cela. Ce sont des choses qu'on a appris comment être. Comment tu dois t'améliorer. Comment les choses devraient être. Et tu t'es identifié à ça. Donc tu es cela. Et là on dit il y a une autre façon de regarder ce que tu as appris au lieu de le regarder avec ce que tu connais. Juste reste calme. Ne réagis pas tout de suite au quart de tour en disant ça c'est un arbre. Reste attentif en face de cet arbre. ne dis pas que c'est un cocotier c'est un jacaranda et toutes ces choses-là. Parce que tu ne vois que ce que tu connais. Mais si tu es attentif à ça très attentif tu vas voir que derrière tout ce que tu connais il y a une majesté qui s'éveille. il y a quelque chose de grand de formidable il y a une beauté que tu ne connais pas. C'est quelque chose qui est inconnu. Tu n'as pas regardé les choses de cette manière-là. Tu as toujours regardé les choses avec ce que tu as appris. et quand tu côtoies ces choses dans l'environnement que tu as alors c'est toujours la même chose le train-train et les habitudes puisque tu ne sors pas de ça tu t'es identifié à ça. Tu es comme ça. Et là on te dit qu'il y a une autre perception qui peut changer la donne de ce que la vie elle est c'est-à-dire cette habitude cet train-train changer cette donne changer la monotonie qui se joue tout le temps avec les répétitions l'acharnement à vouloir continuer à faire exister ce que tu aimes c'est-à-dire cette zone de confort qui s'appelle l'habitude elle est train-train il y a quelque chose au-delà de tout ça alors comment percevoir si tu arrives devant ces choses et tu es occupé déjà avec toute ta mémoire donc il faut que tu sois attentif il faut que tu sois libéré de toute cette histoire que tu te racontes sur les choses parce que ce sont des histoires qu'on se raconte ça c'est le soleil ça c'est le ceci ce sont des mots des histoires on donne des significations aux choses qu'on voit et on interprète tout mais on a jamais regardé les choses avec un calme absolu de tout ce que nous sommes tentés de réagir avec regarder les choses sans réagir sans dire que ça c'est un américain ça c'est un chinois ça c'est bien ça c'est pas bien ça j'aime ça j'aime pas juste ne fais rien reste là tranquille à ce moment là il y a un calme et dans ce calme là tu commences à ouvrir la porte à une autre dimension celle qui fait que les choses sont vues pour ce qu'elles sont mais pas pour ce que tu penses pas pour ce que tu as appris mais il te faut vraiment te calmer parce que tu as des décennies et des décennies d'histoires de comment sont les choses et comment elles devraient être et c'est ton logiciel tu sais comment ça marche tu le fais tout le temps et tu ne veux probablement pas faire autrement parce que ça remet tout en cause tout ce que tu as appris ça remet en cause si tu vois les choses autrement que ce qu'elles sont parce que tout ce que tu vois avec ce que tu as appris c'est une illusion ce n'est pas une réalité tu ne vois pas la réalité tu vois tout ce que tu as appris c'est à dire tu prends dans ta mémoire tout ce que tu connais et tu viens dans le présent et tu expliques comment sont les choses c'est jamais remis en cause ce que tu sais c'est à dire tout ce qui est figé dans les conclusions ne sont pas remis en cause et là on parle de sortir des conclusions de ce que on pense de ce qu'on croit de ce qu'on pense de comment ça devrait être pour que ce soit bien pour que ce soit confortable et pour que ça ne dérange pas tu sais quand tu es dans les habitudes et les train-train tout le confort est là il n'y a rien qui est dérangé mais dès que tu arrêtes de nommer les choses c'est à dire tu calmes l'esprit tu restes là sans réagir aux événements qui arrivent aux choses que tu vois tout ce qui se passe sont vues pour ce que c'est tu ne les interprètes pas parce que si tu interprètes toutes ces choses alors tu vas voir ce que tu penses ce que tu connais et c'est ça ta perception tu vas percevoir le monde de cette manière avec le passé et tu vas continuer à être celui qui répète tout le temps tu vas être le logiciel du passé qui se réitère tout le temps et tu ne vois pas la vie autrement et là on dit il y a besoin il y a ce besoin d'être libre de tout ce que tu as appris et pour faire ça il est nécessaire de regarder les choses sans réagir parce que si tu réagis la réaction que tu auras c'est la pensée qui vient et qui te dicte que ça c'est ça donc tu n'es plus en train de regarder ce qu'il y a pour de vrai tu es en train de regarder ce que tu sais et ce que tu sais ce sont des projections qui viennent du passé et qui te dictent ce que le passé devrait être là donc tu es toujours en train de répéter toujours les mêmes choses une autre dimension se joue quand tu acceptes de ne pas réagir à tout ce que tu sais tu les laisses être tu te tais tu ne dis pas que ça devrait être comme ça et il faudrait que j'arrange parce que là je suis bousculé parce que mes conclusions ne sont pas comme ça il faudrait que je fasse quelque chose non on dit ne fais rien laisse couler laisse passer sois calme ne fais rien est-ce que tu comprends toute l'ardeur qu'il y a là-dedans est-ce que tu comprends qu'il te faut beaucoup d'énergie pour faire ça beaucoup de calme que tu ne sois pas distrait avec tout ce qui se passe autour de toi tu sois dans un monde de silence où tu ne laisses pas les choses t'embarquer parce qu'une fois ton esprit est embarqué c'est le passé qui arrive ce sont les pensées et à nouveau le temps existe il y a ce que maintenant est mais ça vient du passé et quand ça vient du passé tu le concoptes et tu l'emmènes dans le futur c'est ça ta vie ce que tu es il est comme ça c'est nous sommes sur le même bateau nous avons été éduqués de cette manière là le logiciel le programme que tu as c'est cela pour la majorité d'entre nous nous n'avons pas accès à autre chose que ça et là on est en train de te dire qu'il y a un accès à aller là-dedans mais est-ce que tu es prêt à abandonner tout ce qui te fait vibrer en fait et qu'est-ce qui te fait vibrer c'est tout le réconfort qu'il y a de pouvoir répéter toutes les références que tu as tu es rassuré avec ça et là on est en train de dire aucune référence rien tu restes là sans rien dans le vide et tu es vraiment curieux de savoir ce qu'il y a au-delà de tout ce qui est pensé es-tu assez curieux pour être assez attentif ça vient en paix trouver cette paix ce moment où tu t'arrêtes où tu ne réagis plus avec les éléments autour de toi et en toi parce que la pensée elle vit en toi ce sont des mémoires c'est la psyché que nous avons tous en commun juste être attentif à ça et comprendre que tout ça c'est tout le temps en train de se mouvoir et comprendre que tu peux être celui qui voit ça tu peux voir ce mouvement parce que ce mouvement c'est la machine à penser qui fait marcher le penseur qui fait marcher le personnage qui fait marcher tout ce que tu es dans un monde où tu essayes d'améliorer ce monde pour que le futur soit agréable tu viens avec tout ce que tu connais dans le présent et tu concoctes une meilleure vie c'est parce que nous faisons parce que nous sommes identifiés au passé nous sommes identifiés à ce que nous avons appris et nous croyons que ce que nous sommes c'est ça parce que nous ne savons rien d'autre parce que quand tu t'arrêtes pour trouver quelque chose d'autre tu es effaré par l'immensité par la complexité par le grand vide par toute une une horde d'anxiétude qui vient parce que tu es face à quelque chose que tu ne comprends pas donc tu retournes tout de suite vers les références que tu as et là on dit non n'y va pas reste là accepte d'être là accepte de voir parce que voir ça veut dire que tu sors des limites de tout ce que tu connais sortir de tes limites et là quand tu sors de tes limites tu vois au-delà de tout ce qui a été amassé tout ce qui a été arrangé tout ce qui a été programmé tu sors de là et là il y a une vision il y a une perception que tu ne répètes pas cette perception c'est une action qui se joue naturellement parce que tu perçois que tu fais mais la mémoire ça ne marche pas comme ça c'est-à-dire la mémoire te donne de percevoir ce que tu sais et après tu réagis selon ce que la mémoire était selon les conclusions selon tout ce que tu connais et c'est ça la répétition et là on est en train de dire ne répète pas juste vis ce qu'il y a pour ça il faut que tu cesses d'être contrôlé par le logiciel que tu as toujours su et pour ça il faut que tu sois attentif à ce que tu es ce que tu es c'est cette machine sois-y attentif regarde comment elle est apprend qu'elle est toujours en train de t'emmener en bateau et quand tu l'auras vu alors tu vas explorer une autre dimension qui échappe au regard de beaucoup de gens et on met le pied dans la tombe sans savoir qu'il y a un autre regard sur ce que la vie elle est la vie n'est pas une machine la vie n'est pas un paquet d'histoires que tu essayes d'arranger pour être mieux demain la vie c'est quelque chose qui se vit sans que tu aies besoin d'arranger de contrôler de faire en sorte que ce soit mieux tu laisses être parce que cela est sacré et tu ne peux pas l'arranger cette chose que tu vis elle est sans commencement sans fin et à chaque fois que tu fais une action avec ce qui coule à ce moment-là il n'y a jamais de regret tu t'es pas Sous-titrage MFP.